des visiteurs. C'est le moment des déclarations des députés, le député de Népessing. Merci, M. le Président. Ce vendredi, j'ai hâte d'être présent au lancement officiel de la campagne pour un projet très important dans ma circonscription de Népessing. C'est l'hospice et l'hérenité à Népessing. Je veux féliciter tous les volontaires menés par Mathilde Bazinet et le patron italien Gilles Marmin pour avancer cette initiative très importante. La construction de notre hospice résidentiel va créer 100 quant emploi pendant la construction, 15 à plein temps et 10 à temps partiel quand il est en exploitation. Du soutien pour ces hospices à travers la province, c'est très important. La communauté, la collectivité a déposé des pétitions que j'ai lues ici et maintenant, la levée de fonds officiels commence. C'est une longue route, mais ce n'est pas aussi difficile que la voie de ceux qui ont besoin de cet hospice qu'ils vont avoir. Les hospices donnent un endroit très nécessaire afin de donner des soins en fin de vie, de qualité et laisser les gens mourir en dignité. L'hospice Sérénité de Nipi Singh sera une addition très importante à notre collectivité et je vous remercie l'occasion d'en parler aujourd'hui. Merci. Réclatation des députés et députés de Timmons Bay et James. Je serai un petit peu une passe orthodoxe. Je vais vous remercier d'avoir lancé le prix des livres qu'on a pour la quatrième fois ici. Et je suis très content qu'Edmond Matadoa, on n'a pas poussé les choses, mais il est un autarque depuis longtemps, qui a écrit un livre qui s'appelle Up Goes Rift, une histoire d'Edmond et d'autres qui vivent dans la baie James. Quant à l'expérience de vivre dans la terre, ce que la terre veut dire pour les Premières Nations, mais aussi l'expérience des écoles résidentielles ont fait aux membres des Premières Nations de la région. C'est un livre très intéressant, assez difficile, mais c'est un livre qui vaut la peine de le lire. Et j'étais très fier, pas plus que ce lundi soir, où vous avez ouvert l'enveloppe, comme à la soirée des Oscars, et vous avez dit, le gagnant est. Et puis une raison, je savais que Edmond allait gagner, parce que j'avais son livre, je le connaissais depuis longtemps, et je disais que c'était vraiment une chose très importante dans la baie James. Au nom de nous tous ici, et tous les concitoyens de la province. Je veux vous remercier d'avoir ce prix du président, mais je veux féliciter Edwin Matadouan d'être le gagnant du prix du président de cette année. Beaucoup de gens dans ma région sont très contents qu'Edmond ait gagné. Merci, c'est en fait un livre extraordinaire. D'autres déclarations du député, la députée de Horten. Merci, monsieur le président, je suis très content de parler d'un organisme qui fait un bon travail, les Dancing Dams. Ce groupe, les dames qui dansent, c'est un groupe de femmes qui aident les arts et donnent beaucoup de pouvoir aux femmes. Ils ont célébré la Journée internationale des femmes récemment et ont rendu hommage à une dizaine des femmes, des 14 gagnantes. J'ai été bien honoré d'être choisie comme une des femmes gagnantes. Plusieurs femmes ont été reconnues. Merci pour leur contribution dans les domaines des arts, du génie et des services sociaux. Mais la vraie vedette, c'était quelqu'un qui a gagné. la salle Hurricane Hazel McAllen, l'ouragan. Et on lui a rendu hommage comme la mairesse qui a régné sur Mississauga pendant 63 ans, la mairesse ou le maire le plus long au Canada. Elle a lancé une campagne pour aider les enfants qui souffrent du sida en Afrique et beaucoup d'autres choses qu'elle a fait. C'était inspirant d'entendre la mairesse McAllen et voir comment le public a répondu. Comme on a noté la Journée internationale de la femme cette semaine, j'ai participé à beaucoup de cérémonies. Le réseau des services sociaux dans la région d'York où on a reconnu des femmes dans la collectivité locale des femmes sud-est asiatiques. Je veux rendre hommage aux dames qui dansent et à d'autres groupes qui donnent beaucoup plus de pouvoir aux femmes. Merci, le député de Chatham-Kent-Essex. Merci, M. le Président. À chaque jour, des milliers d'Ontariens utilisent des repartiteurs de 9 à 1 des services de police et d'autres agents de police pour qu'ils maintiennent en bonne sécurité nos collectivités. Et il y a quelqu'un qui a fait toute une différence. Le comptable d'Eddie Lafrenier de la police de Chatham-Kent a été nommé pour son travail avec un jeune garçon qui souffre d'autisme et qui a perdu son père à cause de son suicide. Elle a fait aussi beaucoup de travail de promotion pour lutter contre l'intimidation. Il est venu le suivant. Elle chasse des criminels et les met en prison. Elle me fait sentir heureux. Elle répond à mes questions et allume les lumières de la voiture de police. Il dit qu'elle a pris une photo à côté de la voiture patrouille. Je l'ai mise sur mon bureau à la maison, sur mon pupitre, plutôt à l'école. Merci à la constable Lafrenière d'être un ami et un mentor aux jeunes devants. Il faut que les gens qui sont nommés pour ce prix doivent être soit un agent de police ou un répartiteur de la police. Et les nominations doivent être soumises d'ici le 14 mars. Et vous pouvez faire des nominations au site Web policeeuro.ca et pour les gens qui nous aident. Merci, déclaration des députés et députés de Niagara Falls. J'aimerais parler d'un projet le plus important de la province de l'Ontario aujourd'hui. Les pistes de course automobile dans ma collectivité qui vont mener des emplois stables dans ma circonscription. L'équipe qui va créer ce Canadian Speed Motorway et la ville ont travaillé avec des différents paliers du gouvernement depuis trois ans pour enlever des obstacles à ce projet. Je suis très content de dire qu'on est proche à réussir à avoir cet objectif. C'est un projet où on a fait un partenariat avec le Collège Niagara, l'Université Brock, l'Université McMaster et l'Institut de technologie de la province de l'Ontario. Et c'est un projet qui va bénéficier de toute la population de la province. On a travaillé avec l'industrie automobile pour assurer que les jeunes esprits de notre province peuvent innover pour avoir un avenir plus vert dans cette industrie. C'est un projet qui peut aider à rendre la région du Niagara l'engin économique de cette province et je suis très content d'appuyer ce projet. J'espère que les députés de cette Chambre seront avec moi pour assurer que ce projet soit complété parce que c'est un projet qui peut créer des milliers d'emplois pour cette circonception et apporter des millions de dollars de développement économique année après année. Merci, déclaration de député de la députée de Cambridge. Merci, dans ma circonscription de Cambridge la semaine dernière, une légende locale a célébré un jalon. Danny Le Barbier fit l'entreprise, légende locale et chef communautaire a célébré son 80e anniversaire. Quand je lui ai rendu visite, il avait du gâteau et il fallait partager. Il est donné quatre heures en Macédoine. Il est venu au Canada en 1956 et en 1958, il a ouvert son premier salon de barbier à Hamilton et il est venu dans la région de Cambridge plus tard. Des photographies dans son bureau sont énormes. Il a une histoire pour chacun. Il est très fier. Il adore le Canada comme pays et il dit qu'il le met à la fenêtre. Dee a toujours voulu aider les autres. Il a toujours participé au marcheton de coupe de cheveux pour aider l'hôpital. Il a essayé d'établir le festival de films de Cambridge et le club de la Macédoine. Danny encourage des gens à voter. Il a un sondage en demandant à ses clients pour qui ils vont voter et il fait des prévisions qui sont souvent meilleures que les sondeurs officiels. Merci Danny et j'espère que tu vas vivre pendant de longues années. La déclamation de la députée de la députée de Dufferin-Curlin. Je veux souligner les effets dévastateurs des coupures budgétaires pour les soins de santé. Avant le budget provincial, j'ai demandé au ministre de la Santé de restaurer des financements à des services de médecins et à trois des cinq laboratoires dans la région de Dufferin-Curlin. Le ministre a dit qu'il a été porté en confusion par ma question. Il ne se rendait pas compte des conséquences de son geste. Life Lab en février qui a les deux laboratoires principaux dans le comté de Dufferin ont envoyé une lettre en disant qu'ils allons fermer les laboratoires à Toronto, London et Ottawa en plus de consolider les services et arrêter des arrangements pour laboratoires locaux et réduire les heures d'ouverture de 53 centres de services aux patients. Et les laboratoires à Orangeville et à Sherbourne seront touchés, bien sûr. On va avoir plus d'attentes pour des services de laboratoires. dans une lettre de pré-EDG, on a dit que cette décision est prise parce qu'il y a eu des réductions de fonds du gouvernement ontarien, mais le ministre refuse d'admettre qu'il y a un lien direct dans ces réductions de financement et des fermetures de laboratoires. Suite à cette dernière annonce, j'ai demandé au ministre d'assurer du financement aux services de santé afin que les patients en Ontario puissent recevoir des soins pas des coupures. Merci, le député de Trinity Spadine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis très content de reconnaître aujourd'hui les compagnies numériques interactives et j'étais joint avec le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pour annoncer une augmentation de fonds, plus de fonds à un fonds des médias interactifs numériques qui aident à développer des produits d'avant-garde comme des jeux, des magazines en ligne et d'autres. J'ai parlé à Monsieur Mark Bishop pendant cette cérémonie qui dirige Distribution 360 qui dit que son entreprise a créé des emplois. La production de médias numériques interactifs appuie plus de 17 000 emplois et contribue plus d'un milliard de dollars aux recettes annuelles. C'est très important pour l'avenir économique de la province. Ces médias interactifs numériques sont très importants dans la vie de tous les gens et le soutien de l'Ontario à ce secteur démontre notre engagement à avoir un Ontario concurrentiel à l'échelle mondiale. Félicitations à toutes ces compagnies à Trinity Spadine. Merci de la députée de Kitchener Centre. Merci Monsieur le Président. Lundi j'ai eu l'occasion avec mon collègue la députée de Cambridge d'aller à l'Institut du Collège Forest Heights pour rencontrer les élèves, les enseignants et les administrateurs d'école pour partager la modernisation de notre programme de bourse aux étudiants. Comme vous savez, on fait la relance et les étudiants des familles qui ont moins de 50 000 dollars de revenus sont exemptés des frais de scolarité moyens. C'est très positif pour les universités et les collèges communautaires et ça veut dire que les élèves qui viennent d'un milieu moins néantie pourront aller à l'université et à l'école et au collège. Il y a un exemple, par exemple, Amanda Hicks qui a été reçue à Ryan's pour étudier à Toronto pour étudier la psychologie. Amanda a entendu qu'il y avait des frais de scolarité gratuites sur Facebook. Elle pensait que c'était une blague mais quand elle a vu, ça lui a fait changer tout le plan de l'avenir. Je ne vais pas avoir des difficultés à payer pour l'alimentation et le logement. J'étais très content de l'entendre. Je pense que des étudiants comme Amanda, peu importe leur situation socio-économique, ont une meilleure chance pour l'avenir et c'est une chance pour faire progresser l'Ontario. Je remercie tous les députés.